Bonjour Marc Truffaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération Française et Fédération Internationale de Sports Adaptés. On est très heureux de vous avoir parmi nous dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour évoquer ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent à grands pas. Dernière ligne droite on peut le dire avec ce passage de la flamme olympique et paralympique dans notre territoire. On en parlera dans un court instant. Alors labellisé justement Terre de Jeux, le département de la Marne a investi 180 000 euros pour accueillir le passage de la flamme olympique le 30 juin sur un parcours passant par Vitry-le-François, Giffaumont, Sainte-Menoux, Châlons-Champagne, Cézanne, Épernay et Reims. Et à ce titre, 6 de ces ambassadeurs ont été retenus parmi les relayeurs dont vous Marc Truffaut. Alors parlez-nous un petit peu de cette nouvelle. Comment avez-vous réagi au moment de cette annonce ? Ah c'est pas forcément facile à expliquer puisque même si on savait qu'il y avait un processus qui était en cours, on n'a pas la réponse et c'est toujours une surprise et une très bonne surprise d'avoir cet honneur. Alors c'est en amont une bonne surprise d'avoir été proposé par le département déjà qui identifie et qui met en valeur les activités qu'on peut avoir. Et puis après le jour J, on reçoit, c'était un mail lundi matin 9h02, on se souviendra de cette heure. On se souvient de ce moment-là et un mail qui annonce qu'effectivement j'étais retenu pour porter la flamme olympique lors de son passage dans la Marne. Par la suite, vous avez réagi comment ? Vous l'avez communiqué autour de vous, aux proches ? Au début, un petit peu perdu. Alors après il fallait savoir s'il faut en parler. Le premier réflexe à un moment ça a été aussi de prendre contact avec le département en disant « on fait quoi maintenant ? Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'en parle ? » Et puis du coup après c'est parti sur les réseaux et j'ai pu voir mesurer ce que ça représente aussi pour les autres. Parce que certes c'est une grande fierté pour soi, un honneur pour soi, mais c'est aussi, et je l'ai vu dans le mouvement Sport Adapté, c'est une grande fierté pour l'ensemble du mouvement. Et puis au fur et à mesure de la journée, ça a été de satisfaction en satisfaction avec aussi des sportifs du Sport Adapté qui ne sont pas forcément du département, qui ont reçu ce même mail et de voir que toute la famille du Sport Adapté allait se retrouver pour porter la flamme. Alors vous faites partie de l'un des six porteurs du côté de la Marne. Les autres porteurs, Véronique Pierron du patinage de vitesse, Johan Dini, ce qu'on connaît très bien, de la marche athlétique, Marina Rousserie, triathlète, donc vous Marc Truffaut en tant que Sport Adapté, Manon Durand du canoë kayak et enfin Grégoire Pastret, ce qu'on connaît très très bien dans le domaine du basket dans la Marne. Alors parlons un petit peu de vous, c'est un peu les coups de projecteur pour vous Marc Truffaut aujourd'hui, en tant que Sport Adapté. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, qui êtes-vous ? Parce que peut-être que l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui se dise, mais qui est Marc Truffaut ? Bien sûr, alors c'est vrai que quand on prend la liste des noms à la rigueur, ça fait drôle. On connaît quelques noms. J'ai l'impression d'être le seul qui n'est pas sportif, pour autant j'étais sportif, mais pas au même niveau que les autres. Mais voilà, mon parcours il est assez simple, donc moi je pratiquais le judo au départ, après l'athlétisme, et puis je suis surtout éducateur sportif. Et j'ai commencé ma carrière comme éducateur sportif à Châlons-en-Champagne, sur l'ESAT de Châlons-en-Champagne, l'ESAT de Lille-au-Bois. Et puis après, j'ai été éducateur sportif sur le foyer de vie Jean Charcot, qui est maintenant devenu le foyer Pierre de Vernet, sur l'IME de Châlons également. Et puis maintenant, je suis directeur du foyer Mermoz, également de la CPEI sur Châlons-en-Champagne. Donc ça, c'est du point de vue professionnel, et c'est vrai que dans ces activités professionnelles, à un moment, quand j'étais éducateur sportif, j'avais envie d'offrir une finalité à la pratique sportive que je proposais aux personnes en situation de handicap que j'accompagnais. Et voilà, on a créé une association sportive, sport adapté sur Châlons-en-Champagne. Et puis petit à petit, je vais continuer à m'investir. J'ai été président de la Ligue, et puis après, je me suis investi au niveau national, en tant qu'élu, en tant que vice-président au départ. Et puis après, en tant que président de la fédération. Et puis avec une petite particularité par rapport à d'autres présidents de fédération, c'est que je voulais absolument maintenir le lien avec le terrain. Et donc moi, je continue à entraîner, je continue à encadrer des sportifs de Châlons ou d'Épernay, puisque je suis sur un club à Épernay, en athlétisme. Et j'entraîne sur le Pôle France Athlétisme Sport Adapté, qui est basé sur le Krebs de Reims. Donc tout un tas d'activités, à la fois toujours sur le terrain, sur l'encadrement, sur l'entraînement de sportifs qui préparent les Jeux Paralympiques. Depuis 2012, puisqu'on avait commencé l'aventure à Châlons même, puisqu'il y avait Daniel Royer, qui a été le premier sportif du sport adapté à réussir à se qualifier aux Jeux Paralympiques. Et donc ça, c'était pour Londres. Et puis, depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés et d'autres que j'ai accompagnés. Alors pas forcément de Châlons sur les Jeux Paralympiques, parce qu'au niveau du sport adapté, il y a très, très peu d'épreuves. Mais par contre, au niveau de la Fédération Internationale, dont je suis également le président actuellement, il y a des championnats du monde. Et on accompagne de nombreux sportifs de haut niveau en sport adapté, Chalonnais également, et sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe. Marc Truffaut, président de la Fédération Française et Fédération Internationale de Sport, adapté avec nous aujourd'hui sur RCF. Marc Truffaut, qui fait partie des porteurs de la Flamme Olympique, qui se tiendra le 30 juin du côté de la Marne sur un beau parcours, traversant plusieurs communes marnaises. Vous venez de nous présenter un CV. Quel CV, j'ai envie de dire ? Le CV, avec un mot que j'ai retenu, transmettre. Vous adorez transmettre autour de vous. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis de nombreuses années, on peut le dire. Oui, après, je pense que moi, on m'a aussi transmis des valeurs et j'ai envie de les partager et de les transmettre aux autres. Je ne suis pas du tout dans une notion de charité par rapport au handicap. Enfin, le handicap, s'il y a bien une question qu'il ne faut pas me poser, mais c'est quoi leur spécificité ? Parce que souvent, quand on ne connaît pas le handicap, c'est ils ont quoi ? Comment il faut faire pour s'en occuper ? Et en fait, ça, je vais être incapable de vous y répondre. Par contre, comment s'occuper de Thierry ? Comment s'occuper de Daniel ? Comment s'occuper de Sébastien ? Ça, je vais pouvoir vous donner des conseils pour vous en occuper. Mais par contre, je ne peux pas retirer jamais d'une description d'un handicap. Être égal, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'image que vous voulez transmettre au grand public. C'est qu'en fait, il n'y a pas handicap. On est tous pareil. De toute façon, pour ceux qui arrivent et qui commencent à découvrir le sport adapté, ça sert dans la vie de tous les jours. Puisque du coup, on ne part pas d'une description, mais on part bien de l'individu. Oui, c'est ça. Ce que quelqu'un ne sait pas faire, ce n'est pas bien grave. Autant bâtir sur ce qu'il sait faire. Et c'est ce qui nous anime au quotidien et pour les pousser vers le haut, vers une autonomie. Et surtout, qu'ils puissent décider d'eux-mêmes de leur projet. Sous-titrage Société Radio-Canada